Nick Z Attention Sound muted Yo tous le monde, c'est Dimas pour la chaîne Black and White Gaming C'est la 5e fois que j'ai fait cette intro J'en ai marre Et on est avec Prodigious versus le roi de la merguez Sur la beta Wokfuu Voilà c'est pour ça qu'il y a AER et Datura De toute façon on sait que Aerafal est super à Datura Donc n'en cassez pas les couilles Et c'est tout, voilà, on va partir tranquillement sur un petit pvp des familles, en parlant de pvp, ce mec a le code de pvp, voilà, très grosse blague, j'en ai marre, bon, excusez-moi, c'est la cinquième fois que je refais cet intro, donc j'avais besoin de me, j'avais besoin de voilà, d'exprimer toute la rage qu'il y avait en moi, et TS qui commence à pop, voilà, le super bot génial, donc on a, donc, prodigious versus le roi de la merguez, on a les deux crains, bon voilà, quand il y a de la PO, quand il y a de l'EPM, tout ça, bon, les buts de combat classique en étant Accra, j'ai envie de vous dire, on s'amuse sur le jeu Wakfu, donc on a, oui, je sais ce que je voulais dire, là, vous voyez, il n'y a plus le plus, il n'y a plus le petit pourcent, il n'y a plus tout ça, nous sommes sur la bêta, à cette époque est révolue, mes amis, et oui, regardez, il n'y a plus rien, l'éco-critique et la parade sont en pourcentage, mais tout le reste a été enlevé, il n'y a plus de plus, il n'y a plus rien, on a l'impression à qui, je ne dirai rien, mais sachez que le coupable a été trouvé et pendu bientôt sur la place publique, ne vous inquiétez pas, il y a plein plein de petites fonctionnalités qui ont été modifiées, je vous invite à checker le forum où vous connectez sur la bêta, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on est là sur un petit PVP, avec Figa qui a fraîchement up 200, bon, sauf sur ce perso-là, bon, sauf sur celui-ci aussi, bon, sur celui-là non plus, sur celui-là non plus, sur celui-là il est 200, et sur celui-là aussi, bon, en fait j'ai dit full bullshit, là il up 200 sur deux persos, contre la team de Prodi et de Creve, qui eux, ils semblent en full 200, donc légère avantage, puisqu'on a quand même un emplacement de passifs en plus, ce qui n'est pas rien, et puis les sorts qui sont quand même un peu plus haut niveau, et également plus de points de stats, même si c'est assez ridicule à ce niveau-là. Alors, on a l'utilisé leur mode de venir donner des PA à son, ah d'ailleurs le steamer qui n'est dans aucune guilde, il n'a pas pris le temps de guilder le steam, à moins que ce soit un bug héros, je ne sais pas. Alors, qu'avons-nous là ? On va venir faire des dégâts sur ce duel, pourquoi pas ? Par contre, je n'ai pas compris pourquoi il est venu ici pour faire des dégâts de force, alors qu'il aurait pu venir de côté, parce qu'il y avait une raison particulière, parce qu'il a fait un, pointeur, il a fait un pointeur, dévouement pointeur, le pointeur, il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il n'a pas TP en fait. Je ne sais pas, en tout cas, il aurait peut-être dû venir là pour faire plus de dégâts sur les crêves. Dans tous les cas, on avait le backup de l'Iny Repsa pour le heal, donc on a été plutôt tranquille. Et on va venir un peu décaler ce KRA. Alors que va faire l'Iny ? Là, c'est K qui prend quand même l'agression, qui joue bien, il joue, il joue correctement, il joue avec l'agression. Et là, on va directement venir défaser ce Yop Tour 1, pour éviter un trop gros DPS et surtout, je pense, un focus qui partirait sur le KRA. Et on va rapprocher son steamer, voilà, un maximum, pour essayer de faire des dégâts. On a quand même une zone assez sympathique ici, peut-être à exploiter, je ne sais pas. Qui cast à 10 et c'est 5 PM. Le fait qu'il y a alors crémation, on vient de faire crémation, on vient de donner des PA. C'est le FK, voilà, on va venir donner un petit PO. La PO sur un KRA, pardon. C'est quand même assez fort. On a 4 de portée. Oui, également, bon, les résistances, tout ça, tout ça, tous les buffs ont été un peu uniformisés. Voilà, je vous invite à checker, je ne vais pas en parler pendant la vidéo, on va partir du principe que vous connaissez déjà. Mais en gros, il y a eu quelques modifications sur les calculs et les priorités de dégâts. Je vous passe de commentaires. Alors, les toilettages de Fika ont fait quand même de très bons dégâts sur crève, qui a néanmoins le générateur. Voilà, c'est ce que je parlais, vous voyez. Maintenant, c'est des pourcentages de dégâts infligés et non plus des dégâts finaux. Et 24 de résistance élémentaires et non plus 24% de résistance. Donc voilà, c'est une petite modification. Oh, l'amplification, on vient faire une petite ampli. Voilà. On était des phares, on vient faire une ampli dans le tas, on augmente les dégâts pendant deux tours. C'est bien joué. Et le focus de l'ami crève. Oh là là, le steamer qui fait des dégâts de port. Le steamer qui se donne à cœur et qui fait énormément de dégâts et qui baisse la résistance feu de ce Xelor. Bref, il baisse quand même vachement en résistance feu et on vient faire quelques dégâts avec le save bot. Oh, excusez-moi. Et on a un believer bot tout de suite qui va venir légulimiser. Légulimiser, n'est-ce pas ? Du verbe légulimiser. En P.M. Newfikra. Qui est plutôt en PLS, mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Il veut venir choper... Il veut venir enlever des P.M. au F.K. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok, on vient pousser tout ça. On veut... Oh, d'accord. Donc avec le crâts, on va vraiment essayer de gêner plutôt que de faire des dégâts. On comptait plus sur le yop. Enfin, il n'avait pas mieux affaire honnêtement. Je pense qu'il a bien joué de légumiser et de repousser un maximum de ce F.K. Donc, le F.K. est complètement PLS. Il n'a pas de possibilité particulière pour venir aider son crâts. Mais le crâts arrive correctement bien à se replacer. Crêve qui est quand même très très bon en vie. Et s'il n'y a pas de stab qui part sur ce F.K. sur crêve, crêve va venir tout simplement se faire porter. Alors, excusez-moi, mais j'ai pas suivi si F.K. a claqué sa flèche qui peut stab. Et s'il ne l'avait... Là, c'était clairement le moment de la claquer. De la claquer sur ce Xelor qui est le main focus de F.K. C'est bien joué. Souvent, on préfère focus les DPS style Xelor-Kra. Souvent, c'est comme ça que ça se déroule. C'est-à-dire, on focus les premiers DPS. Soit on part dans une optique de on focus les DPS pour ralentir le DPS adverse. Et c'est un peu une course qui est lancée et une course également à la protection. Par contre, la F.K. pourquoi il enlève DPM ? Alors, ça par contre... Ah, il est encore taclé. Donc c'est bien joué. Parce qu'il avait... D'accord, donc autant pour moi. Il a stabilisé le panda autour d'avant. Donc au final, c'était bien joué. Par contre, il aurait pu venir chercher son Xelor. Pourquoi il fait ça ? Il va venir isoler ce Xelor-là, mais il s'en fout. Il a ce qu'il faut. Il a le mot soignant. Il a ce qu'il faut pour taper. Il s'en fout complètement F.K. Ah non, il s'en bat les couilles. Il est même pas stable. Il va pouvoir largement le tuer. Hop, voilà. Et là, il a une de vue. Voilà, tranquillement à l'horloge. Il a même carrément enlevé des gouttes PM. Donc c'est pour dire. Hop, là, voilà. Il prend le kill sans souci. Par contre, là, Crève va se faire esul. Là, Sifika, pas de quoi... Et voilà, Crève va se faire esul. Bon, on fait claquer une résue, mais par contre, on fait rejouer Crève. Et ça, par contre, je pense que c'est mal joué. De la part de Fika d'avoir tué Crève maintenant. Genre, honnêtement, je pense que c'était plus intéressant de le garder en vie et de taper sur ce panda. Je vais m'expliquer, mais en gros, là, certes, certes, il claque la résue. C'est-à-dire que Crève ne pourra plus se faire résue. Sauf que le truc à saisir, c'est que dans tous les cas, en fait, il n'y rêve que ça aurait il Crève. Et que la résue, la rénie, qui coûte 2 PA, permet de régénérer 20% des points de vie de la cible. Donc là, en gros, Fika vient d'offrir 20% des points de vie de Crève gratuitement. Plus un heal. Un heal qui est parti à 3800 dégâts. Plus le fait que Crève rejoue son tour, qu'il va pouvoir tuer son Kras. Enfin, qu'il va pouvoir tuer le Kras de Fika. Le Kras de Fika qui va d'ailleurs se faire des potes. Donc là, en fait, Fika, il vient de tuer son Kras. Enfin, en tuant Crève, il vient de tuer son Kras. Alors qu'il aurait pu juste faire des dégâts sur le panda. Temporiser un tour. Et avec son Kras en début de tour. Ou avec son steamer. Finir le Xellor. En fait. Et là... Alors certes, l'Enerypsa aurait pu heal le Xell. Mais en fait, le Xell se serait retrouvé avec le même quota de points de vie. En fait, il aurait exactement eu le même nombre de points de vie. Il se serait retrouvé avec à peu près dans les 7000, 8000 points de vie. Mais il n'aurait pas rejoué son tour. Il n'aurait pas rejoué son tour. Donc au final, ce n'est pas si worse que ça à faire. Souvent, on fait un kill dès qu'on en a l'opportunité. Mais il faut bien avoir quelque chose. C'est que ce n'est pas la meilleure chose à faire. Souvent, c'est plus intéressant de temporiser un kill. D'attendre de faire le kill. Il faut vraiment attendre le moment opportun en fait. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut attendre le moment opportun. Et là, on a l'inversion qui est caviar. Il y a l'inversion qui est juste caviar. Le panda qui a perdu tellement de résistance qu'il va se faire complètement dépop par Prodigio. Là, ça va être monstrueux ce qui va se passer. Le panda qui va pouvoir détacler, essayer de se barrer un maximum. Et là, Prodigio, ce qui va faire tellement de dégâts. En tout cas, là, je trouve que Prodig... En fait, ce n'est pas forcément Prodig qui joue bien, malgré qu'il n'a pas encore fait de très très grosses erreurs. Notables, entre guillemets. Ça, par contre, c'est... Ça, c'est beau jeu, ça. Ça, c'est beau jeu. Tapé sur le panda qui l'a lui-même déphasé. Bon, lui, on ne veut pas. Prodigio commence le PVP. Il faut savoir que sur Datora, c'est un peu des... C'est un peu des lèches... Des lèches couilles. Ils n'ont pas grand monde avec qui s'entraîner. Et c'est les seuls vrais THL du serveur à être bien stuff. Entre guillemets. Donc, ils n'ont pas vraiment de team avec qui s'entraîner. Par rapport à Fika qui, lui, fait des PVP pratiquement tous les jours. Donc, ouais. Donc, Fika qui a fait une erreur. Selon moi, il n'aurait pas dû faire ce qu'il... C'est souvent ce que fait Fika très souvent dans ses PVP. Il fait l'erreur de ne pas assez bien regarder l'ordre d'initiative qui est très important. Et il tue souvent à des mauvais timings, en fait. Il n'a pas encore le... Entre guillemets. C'est le seul reproche que j'aurais à faire à Fika qui joue quand même assez bien. Qui est assez propre dans ses combos, etc. Dans ce qu'il veut faire dans ses tours. Il sait ce qu'il veut faire. Donc ça, c'est... C'est assez rare ce genre de qualité entre guillemets. Entre guillemets savoir quoi faire à quel moment. Il a les réponses, entre guillemets. Il a les réponses à ce que font ses adversaires. Il sait claquer les ressources au moment. Mais il ne sait pas... On va dire qu'il n'a pas l'art du kill, si je puis dire. Il n'a pas l'art du kill. Il ne sait pas quand il faut kill un ennemi. Là, clairement, Crève, il ne fallait pas le kill. Ce n'était pas le moment. Il a perdu son crâne un peu bêtement. Et on a Sensational qui va venir un peu foutre le bordel dans la team ADR, si on peut le dire. Hop, on va venir stabiliser, donner des PMA prodigious. Pour éviter de se faire dégager par le panda. J'ai le temps de regarder et d'analyser tous mes états. Vous voyez ? Là, voilà. Hop, vous voyez, ça prend quelques secondes. Et ça permet d'analyser tous les états. Et c'est vraiment quelque chose qui, en début de tour, doit être fait, en fait. Là, Fika ne l'a pas fait. Ou même juste survolé, comme ça, hop, on peut voir les états. C'est quelque chose qu'il faut que Fika prenne l'habitude de faire, entre guillemets. Et pas que Fika, beaucoup de joueurs. Que c'est le genre de fail qui peut vraiment coûter un combat. Genre là, c'est 3 PA littéralement gaspillés, en fait. C'est 3 PA vraiment gaspillés. Et Crève qui est toujours en vie. Un petit contre la montre sur le Fika. On va venir enlever des PA. Faire quelques dégâts. Crève qui tape quand même assez fort sur ce Fika. Il fait de bons dégâts. Il fait des dégâts corrects, en fait. Fika qui a une belle zone de heal. Il exploite bien, il exploite bien. Peut-être venir soigner un petit peu ce Fika. Ce serait pas une mauvaise idée, très honnêtement. Ce serait pas une mauvaise idée. Après Fika, il est quand même assez bas en vie. Il a peu de résistance, enfin bas en vie. Il a 10 000 points de vie, mais tout peut tomber très vite. Il y a le Sip qui va tomber ce tour-ci. Et... Le panda ne peut malheureusement ni bouger le Yop, ni bouger le Xelor, en fait. Et là, en plus de ça, il va y avoir de l'en... Le Xelor va encore faire autre hérésie. Et le Yop qui va être complètement fou-boosté, là. Là, le Yop qui est quasiment fou-boosté. Il lui manque une petite inversion. Là, il a la pré-pot bien boost. Le Sip va être monstrueux. Littéralement. Le Sip risque d'être vraiment monstrueux. Alors, que va faire Fika ? On a l'air de vouloir un petit peu bloquer. Ouais, d'accord. On vient bloquer un petit peu. On veut claquer le bon. On veut faire claquer le bon du côté de Fika. C'est bien joué. Honnêtement, c'est bien joué. On veut claquer le bon. Si Prodi joue ce bon, il aura... Il lui restera 12 PA pour faire... Ah, mais non, il peut pas bon. Il est Ether. Donc, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Fika. Mais... Parce que... Alors ça, par contre, c'est... A-t-il ? Non. D'accord, il l'a pas. Donc là, il va taper le tonneau. Bonne prise de décision de la part de Prodi. C'est la chose à faire, là, clairement. Péter ce tonneau. Il a pas mieux à faire. Je voulais voir si... Si Crémation... Crémation, pardon. Jouer avec le passif du Fika qui permet de ne pas bloquer une de vue et de ne pas prendre les dégâts des alliés. Mais apparemment, non. Et là, oh là là... Et là, on voit la puissance d'un Yop. La puissance d'un Yop. Non mais regardez-moi ça. Je l'ai pas souligné au début de son tour, mais... Dites-vous bien qu'il a quand même claqué son cycle. Sur le tonneau. Il a claqué deux Eventrailles. Et ensuite, il est venu. Il a fait Torniol, Rafaille, Eventraille. Voilà, Eventraille, Uppercute, voilà, Jabz. Uppercute, Rafaille, Torniol. Et une petite Torniol. Voilà. Dans le pur en décalme. Et il a complètement tué ce Xelor qui avait 10 000 points de vie. Alors qu'il avait même pas son superior punch. Il avait pas la charge. Il avait rien. Et on vient tranquillement terminer le deuxième perso de Fika. Voilà. Et donc là, on est en 6v4. On est serein du côté de Prodi. On est serein. Pour le moment, on est tranquille. Le Xelor qui risque pas de mourir. On a son Fika. On a un Fika qui joue. On est tranquille là. Sensational qui va peut-être pouvoir venir faire une petite TP. Porter son... Voilà. En plus, Fika qui rapproche... Qui rapproche Crève. On va venir essayer de donner des PA à Fika. Pour faire un peu de placement, tout ça, tout ça. Essayer de générer un maximum de l'activateur. Là, c'est quand même compliqué pour Fika qui n'a plus qu'un seul DPS. Enfin, Fika qui avait oublié le contrôle à montre. Alors, soit il a oublié le contrôle à montre, soit il voulait éviter que le cra ait trop de PA. Ce qui est également plausible. Mais à ce moment-là, je pense qu'il avait plus d'intérêt à mettre le Xelor ici. Enfin, ATP là, à mettre le Xelor là et utiliser ses PM pour venir ici. Je pense que c'était plus intéressant. Peut-être qu'il n'avait pas tous les PM pour faire. On va dire que... On va dire que c'était ok. On va dire que son move était bon. Euh... Alors, Crétin. Que va faire Crétin ? Le petit Tigner Epsa. On prend la stab. La stab de fin de tour. Donc, on crache. Que va-t-il faire ? On va soigner. Eh ouais, on va soigner. On va soigner. On a le Générateur qui est au maximum sur ce Xelor. Le Xelor qui est complètement fou boosté. Xelor qui a des... J'allais dire qu'il a des résistances assez basses. Mais ouais, il a le statifié. Est-ce qu'on a... Ouais, non. Il a... Avec 160 de résistances élémentaires, il est qu'en 70% R. Il a peu de résistances, ce Xel. Ouais, il a pas des résistances de foufou. Il faudrait peut-être revoir le build ici. Alors, peut-être qu'après, il y a un état qui m'échappe. Mais normalement, il y a... Ouais, bon. Pourquoi pas. En tout cas, ce Xelor qui a beaucoup, beaucoup de dégâts là. Il a les 20% du prise. Il a les 40% du générateur. Il est méga bien. Bon. Après, il a le cuir acier. Donc, il peut peut-être taper un peu moins fort, mais il est bien boosté. Il est bien boosté. Allez, là, il faut taper la crève. Vas-y. Oh, ne passe pas ton tour avec 12 PA. Oh. Oh. Ça bug peut-être. Ah, j'ai l'impression que Prodi bug. Apparemment, il y a un bug. 12 PA. Bon. C'est pas très grave. Il est... On va dire que, vu l'avance qu'il a pris dans la game, c'est pas très grave s'il passe en tour avec son Xelor. Alors certes, il peut avoir des répercussions sur un 5v5, sur un 6v5, ou même en début de combat. Mais là, c'est pas très grave. On va dire que le combat est quasiment déjà terminé du côté de Prodi. Sans vouloir me prononcer, je pense que la win va être du côté du joueur de Datura. Fika qui... Et là, on a clairement un exemple très simple d'un lose the game à cause d'un mauvais kill, en fait. Genre Fika qui a juste fait le kill au mauvais moment et qui solo lose à cause de ça. C'est triste. C'est triste parce que... Enfin, je vais pas revenir dessus. J'ai déjà expliqué pourquoi, mais c'était vraiment pas le bon moment de tuer ce Xelor. C'est dommage. C'est dommage. Et des erreurs comme ça, il y en a très souvent. Je ne... Alors après, c'est très subjectif. Certains diront que oui, non, c'était le bon moment pour tuer. Certains diront comme moi. Je ne me considère pas comme étant expert pvp, mais j'ai un regard extérieur au combat. Et j'ai un regard d'analyste, surtout. Et là, actuellement, ce que je vois, c'est que c'était pas le moment de refaire ce kill. Et que ce kill a clairement plongé Fika dans la tombe. A mon grand désespoir, malheureusement. Alors. Et souffle enflammé, on va venir virer des résistances. Peut-être qu'on aurait pu faire... Ouais, non, si, c'était bien. Souffle enflammé. Et voilà. Le yop qui a entré en jeu et qui a peut-être... Oh, excusez-moi, il est tard. Faire de lourds dégâts. Attention. On continue à faire des dégâts. On se booste. 30 PA. Encore. 5, 2 PA. Attention. Peut-il faire le kill ? Peut-il faire le kill ? 1000 points de vie. Putain, il lui a fait du 11000 dégâts. C'est incroyable les dégâts dans le yop. Oh là là là. Presque le kill. Il aurait pu faire le kill au glyphe. C'est dommage. Le yop de prodigious qui est monstrueux quoi. Il est monstrueux. Ça donne envie d'avoir le même. Vous voyez, c'est ce genre de yop vraiment qui font la différence. Le genre de yop à la prodigious. Ce n'est pas souvent qu'on voit ce genre de yop. C'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de voir des compositions Crack Zellor Steamer ou des Crack Zellor Sadida. Avec bien évidemment Panda et Nifeka. C'est quand même la base des teams PVP actuellement. Mais c'est vrai qu'à côté, on a rarement l'habitude de voir un yop. Sur Air Rafale, pour en citer quelques-uns, on a Bam Dantag. Donc Lièze qui a son yop qui est quand même assez fat. On a également Den Tonsu, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc on a quelques yops comme ça sur le serveur. Qui sont quand même assez fat. Mais c'est vrai que des yops comme ça là, ça fait bien bien le café. Ca fait bien 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 le café. Et Fika qui va tranquillement passer son tour apparemment. par exemple. Ouais, Den Tonsu comme ça. jours là, c'est ça, un truc comme ça. Voilà, c'est ça comme ça. Enfin bref, si vous êtes derrière la pause, vous voyez de qui je veux parler. Bref, sans branle. Alors, Fikastasis qui a l'air de pas trop vouloir passer son tour là, j'ai un dernier. pression allo ok petit bug serveur apparemment donc efficace a dit ce qui a joué qui a fait des dégâts sur crève crève qui je le rappelle a déjà été réduit et donc il ne pourra plus l'être ok on claque l'armure parfaite vers donner des pa alors le panda le panda de produits que va-t-il faire peut-être que son exhalor est stable non il n'est pas stable peut-être venir porter ce exhal on va venir voilà déjà balancer le féka de l'autre côté qui pète un peu les couilles on peut le dire balance le tonneau alors on va porter son exhalor d'accord qu'apparemment le c'est plus enfin c'est rare que je vois des pandas donc on met son exhalor pour le heal en soit c'est bien joué on préfère heal le exhalor que le porter et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois de moins en moins les pandas qui juste portent leur exhalor à l'époque il y a quelques années c'est quelque chose qu'on voyait énormément les pandas les pandas qui pouvaient porter quelqu'un ce stab enfin ce stab porter quelqu'un et qui permettait limite d'un vue une cible pendant pendant un tour de trois tours quatre tours enfin bref c'est une scène c'était c'était vraiment la base des combats à l'époque avec deux on voit de moins en moins ce genre de choses maintenant après peut-être que ça va revenir à la mode avec le nerf du il faut savoir que le il a été légèrement nerfé suite à ce que je vous disais tout à l'heure avec le calcul de priorité de dégâts etc la multiplication a été changé enfin bref il ya quelques il ya eu quelques modifications et donc on a perdu en il donc les n'y a que ça le sadida toutes ces classes d'il moins qu'avant vous voyez là le lit qui est quand même quand même assez faible certes sur du sur du 10 sur du 10% de rêve 10 10% de rêve mais à l'époque enfin l'époque là si on n'était pas sur la bêta le il aurait fait il aurait claqué un il a allé à 2500 et là non là on est sur du mille sept donc lui il a quand même été bien bien nerfé et je sais plus pourquoi je dis ça mais le il a été nerfé et l'inversion dans le tas encore une fois produit ou ce qui est monstrueux parce que yop je yop mvp là clairement pour le moment yop mvp alors fika va-t-il réussir à faire un kill telle est la question pour le moment c'est du 6v4 c'est du 6v4 et la question que tout le monde se pose c'est va-t-il réussir à faire un kill fika est-il capable de faire un kill sur un datorien c'est actuellement la question qu'on se pose fika va-t-il laver l'honneur de son serveur vous le serez peut-être dans la suite de cette vidéo vous le serez peut-être et on balance un premier site le deuxième site c'est encore un site et encore un site donc on s'amuse du côté de produits on s'amuse on s'amuse on essaie de stacker un maximum de puissance et de bravoure pour les la parade les critiques tout ça tout ça on a une puissance qui est bien bien monté là enfin qui était bien monté oh il est à 60 de prépa est-ce que prodigius aurait pas pu mieux faire honnêtement je sais pas non il n'a pas vraiment de cible il n'a pas vraiment il n'avait pas vraiment de cible honnêtement non il n'avait pas mieux à faire que de se booster c'est dommage parce qu'il avait l'inversion du coup l'inversion qui ne lui donnera que des faiblesses aucune il n'aura rien à profiter regardez sous inversion il est quand même presque 70 pour fondre et il a quand même beaucoup de reste ce yop et il tape très très fort c'est ça aussi un peu l'avantage des yop c'est que c'est quand même une classe qui fait certes est une classe mêlée mais qui fait quand même beaucoup 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 de dégâts quand elle est bien jouée quand je dis quand elle est bien jouée c'est à dire que vous ne claquez pas votre préparation sur des éventrailles je ne citerai personne mais il y en a qui sont des grands adeptes de du claquage de prépa sous éventrail on va venir mettre une immunité pour éviter au yop de faire trop de dégâts sur ficastasis et mais en fait il s'en bat les couilles produit de ça certes une immunité il va pas pouvoir taper avec son yop qui joue à la fin de la timeline mais il s'en branle il s'en prend le complet il a crève qui joue avant qui peut largement faire les dégâts sur ce steamer donc au final une immunité qui est un peu useless là dessus c'est dommage on ne réfléchit peut-être pas c'est à cause de fika qui qui abandonne et voilà et c'est la concession fika qui décide d'abandonner ce combat c'en est trop pour lui et donc fika ici présent qui va être brûlée sur la place publique brûlée au bûcher battu par un datourien on va quand même lâcher le petit gg je pense que c'est un moment historique que nous garderons dans les mêmes qui restera dans les mémoires à jamais de la défaite de fika ici présent contre un datourien c'est tout pour moi c'était zimas c'est le coeur brisé que je vous quitte je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée et entraînez vous ne faites pas de kill inutile réfléchissez et pensez-y datoura supérieur africa merci au revoir